... Les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Goumbe comme elle. J'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre ? Non. Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule ? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Goumbe comme eux ? Ils veulent que je puisse parler ? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger ? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger ? Non. Mais chaque compatriote, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Je ne suis pas populiste. Je suis plutôt réformateur. Les réformes qui ne dérangent pas ne sont pas des bonnes réformes. Les réformes courageuses et audacieuses doivent nécessairement susciter des remous et des grognes. Ça veut dire que nous sommes sur la très bonne voie. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. L'attaque était brutale. L'attaque était sauvage. L'attaque était mortelle. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières congolais, et des Africains, je regagne de nouveau la terre de nos ancêtres. On n'échange pas des méthodes qui gagnent. Nous allons poursuivre sans relâche et avec beaucoup plus de fermeté encore. Les réformes courageuses et audacieuses que nous avons amorcées. Seule la justice élève une nation. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. La question du développement du pays n'est plus une question d'options, d'alternatives. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je suis un simple exécutant. Tel un bon soldat, j'exécute fermement, avec loyauté et dévouement, les instructions du chef de l'État. Je n'ai jamais rien entrepris sans les instructions de la haute hiérarchie. S'il m'attaque, il s'attaque plutôt au chef de l'État. Je ne suis pas populiste. Je suis plutôt réformateur. Les réformes qui ne dérangent pas ne sont pas des bonnes réformes. Les réformes courageuses et audacieuses doivent nécessairement susciter des remous et des grognes. Cela veut dire que nous sommes sur la très bonne voie. parce que seul le peuple est le meilleur évaluateur des actions des gouvernants. Nous gouvernons pour le peuple et le peuple doit savoir chacun des actes que nous posons. Nous ne devons pas être séparés du peuple. Le cordon, le lien, le fil qui me lie au peuple, qui nous lie, nous gouvernons, au peuple doit demeurer intact et inséparable. Personne ne vous dira que le ministre de la Justice a violé une seule loi de la République. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Goumbe comme eux. J'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre ? Non. Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule ? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Goumbe comme eux ? Ils veulent que je puisse parler ? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger ? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger ? Non. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer.